6 T qui nettoient les artères, réduisent le cholestérol et l'hypertension. Si vous luttez contre un taux de cholestérol élevé ou une pression artérielle élevée, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons révéler les 6 T qui non seulement nettoient les artères, mais réduisent également le cholestérol et l'hypertension. Imaginez obtenir ces bienfaits simplement en dégustant une tasse de thé. Des recherches indiquent que boire du thé régulièrement peut diminuer significativement le risque de rigidité artérielle, qui est un grand facteur de risque de maladie cardiaque. De plus, ces thés sont riches en flavonoïdes, des composés puissants qui combattent le stress oxydatif et l'inflammation, favorisant ainsi un cœur en meilleure santé. Vous en avez assez des médicaments et souhaitez adopter une approche naturelle pour améliorer votre santé ? Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons partager des conseils précieux qui peuvent faire toute la différence pour votre bien-être. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que cette vidéo est uniquement à des fins éducatives. Par conséquent, veuillez consulter votre médecin si vous avez des problèmes de santé. Thé numéro 1 Thé à l'ail Explorons l'une des manières les plus intéressantes et bénéfiques de consommer de l'ail. Le thé à l'ail Cela peut sembler étrange, mais transformer l'ail en thé est extrêmement avantageux pour notre santé. Le thé à l'ail est utilisé depuis des siècles et, aujourd'hui, des recherches confirment ses bienfaits. Selon l'édition de 2014 du Avicenna Journal of Phytomédicine, le thé à l'ail peut aider à réduire le cholestérol et la pression artérielle. Il est également efficace dans le traitement de l'athérosclérose, ce qui signifie que boire régulièrement du thé à l'ail peut maintenir vos artères propres et saines. Lorsque vos artères sont dégagées, le risque de développer des maladies cardiovasculaires diminue considérablement. Préparer le thé à l'ail est simple. Il suffit de couper quelques gousses d'ail et de les mettre dans une casserole avec de l'eau chaude en laissant la mixture bouillir. Pour améliorer le goût, vous pouvez ajouter des épices ou du miel. Incorporez le thé à l'ail dans votre routine quotidienne peut être un pas puissant vers une meilleure santé cardiaque et une meilleure santé globale. Numéro 2. Thé à l'oignon Le thé à l'oignon, une boisson que beaucoup ignorent, est en fait l'un des meilleurs thés que vous pouvez inclure dans votre routine. Ce trésor caché offre des bienfaits incroyables pour la santé du cœur. Et ce n'est pas seulement une croyance populaire, il y a des preuves scientifiques derrière cela. L'oignon est une riche source de flavonoïdes, en particulier la quercétine, qui joue un rôle crucial dans la promotion du HDL, le bon cholestérol, et la réduction du mauvais cholestérol dans le corps. Ce composé puissant aide à contrôler les niveaux de cholestérol. De plus, le soufre présent dans l'oignon agit comme un anticoagulant, prévenant la formation de caillots sanguins. Les flavonoïdes et autres composés de l'oignon aident également à réduire l'hypertension, l'une des principales causes de problèmes cardiaques. Pour profiter de tous ces bienfaits, vous avez besoin de la recette parfaite de thé à l'oignon pour maintenir votre cœur en bonne santé. Vous aurez besoin de 2 à 3 gousses d'ail, un oignon haché, 1 à 2 tasses d'eau et une cuillère à café de miel. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une feuille de laurier et du jus de citron, mais cela est facultatif. Commencez par faire bouillir une tasse et demi-d'eau. Ajoutez l'oignon haché, les gousses d'ail écrasées et la feuille de laurier à l'eau bouillante. Laissez bouillir jusqu'à ce que l'eau change de couleur. Filtrez le liquide et versez-le dans une tasse. Enfin, ajoutez un peu de miel ou de jus de citron pour rehausser le goût. Buvez cette infusion chaque matin à jeun pour obtenir de meilleurs résultats. Vous pouvez également en prendre une autre tasse le soir. Numéro 3. Thé au long. Le thé au long est une boisson traditionnelle chinoise, faite à partir des feuilles partiellement oxydées de la plante Camellia sinensis. Pour préparer ce thé, vous n'avez pas besoin de lait ou de sucre, juste une cuillère à café de feuilles de thé et 150 ml d'eau chaude. Après quelques instants, les feuilles commencent à se déplier, ressemblant à des dragons dansants, ce qui justifie le nom « oolong », qui signifie « dragon noir » en chinois. Il existe deux principales variations de thé au long. Une version plus claire, avec une oxydation moindre, et une version plus sombre, avec une oxydation plus élevée. Selon un rapport de l'équipe de nutrition de Healthline, le thé au long est bénéfique pour la santé du cœur, du cerveau, des os et des dents. Il peut également accélérer le métabolisme, réduire le risque de diabète de type 2 et offrir une protection contre certains types de cancers. Une étude récente publiée dans un journal de recherche médicale a révélé que l'augmentation de la dépense énergétique après avoir consommé du thé vert était de seulement 4%, tandis que le thé au long offrait une augmentation supérieure à 10%. Les chercheurs ont découvert que les hommes qui consommaient une ou plusieurs tasses de thé au long par jour présentaient un risque moindre de maladie cardiaque. De plus, les personnes qui buvaient régulièrement du thé au long avaient des systèmes immunitaires plus forts et étaient moins susceptibles de contracter des infections, comme les rhumes courants. Le thé au long est un excellent choix pour ceux qui recherchent non seulement du goût, mais aussi divers bienfaits pour la santé. Thé numéro 4. Thé à la curcuma. La curcuma, une épice jaune vif, est valorisée depuis des siècles autant en cuisine qu'en médecine. Le secret de son pouvoir réside dans la curcumine, son principal composant actif. L'inflammation est à l'origine de nombreuses maladies, surtout cardiaques, et c'est là que la curcumine excelle. Ses propriétés anti-inflammatoires font de la curcuma un excellent allié pour toute alimentation axée sur la santé du cœur. Des études montrent que la curcumine aide à fluidifier le sang, à réduire le cholestérol et à prévenir le rétrécissement des artères. Ainsi, le thé à la curcuma peut être une addition précieuse dans votre quête d'un cœur en bonne santé. Préparer le thé à la curcuma est simple. D'abord, faites bouillir de 3 à 4 tasses d'eau. Ensuite, ajoutez du curcuma râpé, quelques tranches de curcuma frais ou du curcuma en poudre. Laissez mijoter quelques minutes. Puis, filtrez le thé dans une casserole. Enfin, ajoutez du miel ou du citron pour améliorer le goût. N'oubliez pas, si vous prenez des anticoagulants, évitez la curcuma. Consultez toujours votre médecin avant d'intégrer le thé à la curcuma dans votre routine. Essayez ce thé puissant et profitez des bienfaits qu'il peut apporter à votre santé cardiaque. Numéro 5. Thé Rhoibos. Originaire d'Afrique du Sud, le thé Rhoibos gagne en popularité pour ses bienfaits impressionnants sur la santé, surtout pour le cœur. Riche en antioxydants, cette boisson est une alliée précieuse pour prévenir les maladies cardiaques, combattre le stress oxydatif et réduire l'inflammation. Pensez au stress oxydatif comme à la pollution d'une ville animée, générée par les radicaux libres qui peuvent endommager les cellules et affecter négativement le système cardiovasculaire. Les antioxydants présents dans le thé Rhoibos neutralisent ces radicaux libres, créant un environnement plus sain dans le corps. De même, l'inflammation peut être comparée à un volcan actif dans les artères, entravant le flux sanguin. Le thé Rhoibos aide à calmer cette inflammation, assurant une meilleure circulation dans le système cardiovasculaire. En plus de ses incroyables bienfaits pour la santé, le thé Rhoibos offre un goût naturellement sucré et légèrement noisette, rendant chaque gorgée une expérience délicieuse pour le palais. Alors, si vous cherchez une boisson qui prend soin de votre cœur tout en étant savoureuse, le thé Rhoibos est un excellent choix. Thé numéro 6. Thé au Ginseng. La racine de Ginseng est une herbe puissante, utilisée pour faire du thé, connue pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Le thé au Ginseng est considéré comme l'un des suppléments à base de plantes les plus nutritifs disponibles dans le monde. Il existe deux principaux types de Ginseng, l'américain et l'asiatique. Le Ginseng américain est souvent cité comme étant sûr pour une consommation prolongée. Maintenant que nous savons comment le consommer, explorons pourquoi il mérite d'être en tête de notre liste aujourd'hui. Tout d'abord, ce thé est rempli d'antioxydants, ce qui le rend excellent pour la santé du cœur. Selon le livre Prescription for Herbal Healing, le Ginseng a démontré sa capacité à ralentir la fréquence cardiaque et à diminuer la demande en oxygène du cœur. De plus, la racine de Ginseng peut augmenter la force des contractions du muscle cardiaque, protégeant ainsi le cœur de la myopathie. En grande partie, boire du thé au Ginseng est considéré comme un remède naturel efficace pour contrôler l'hypertension ou la pression artérielle élevée. Le thé au Ginseng ne contient pas de feuilles de thé traditionnelles, mais est fait à partir des racines du Ginseng. Généralement, il faut plusieurs heures à feu doux pour le préparer. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez également trouver cette racine sous forme de poudre ou en capsule de thé au Ginseng, qui peuvent être prises comme supplément. Il est important de mentionner que ce thé a un goût et un arôme fort, que certaines personnes décrivent comme médicinaux. Cependant, le goût peut varier considérablement selon votre palais. Donc, si vous cherchez un thé qui non seulement nourrit votre corps, mais protège également votre cœur, le thé au Ginseng peut être un excellent choix. Il est également essentiel d'adopter d'autres changements de mode de vie pour assurer un cœur sain et fort. Cela inclut l'augmentation de la consommation de fruits et légumes, le maintien d'une routine d'exercice physique et la garantie d'un bon repos. Par conséquent, essayez ces thés quotidiennement et, bien sûr, commencez par un à la fois. Variez les thés selon votre préférence. Ne vous inquiétez pas de l'heure, vous pouvez les savourer à tout moment et en tout lieu. Si vous avez d'autres problèmes de santé, consultez votre médecin avant de commencer à boire ces thés. Et ainsi, nous concluons la vidéo d'aujourd'hui. Lequel de ces thés allez-vous ajouter à votre routine quotidienne? Partagez vos idées avec nous dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, veuillez donner un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter et de partager cette vidéo. Et si vous souhaitez continuer votre parcours de santé avec nous, je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît à l'écran. Prenez soin de vous et restez en bonne santé. Merci. Merci. Merci.